Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une très très belle journée. La perturbation qui nous a apporté un petit peu de pluie la nuit dernière et ce matin nous a déjà quitté. Et depuis cet après-midi, nous sommes repassés sous l'influence anticyclonique avec ces éclaircies qui sont revenus à partir de l'Ouest. Puisque c'est à présent cet anticyclone à proximité des îles britanniques qui nous influence. Et vous le voyez, il va vraiment tendre vers le nord-est de l'Europe, rester figé sur ces régions. Donc il nous protégera tout au long du week-end et même une bonne partie de la semaine prochaine. Avec encore pour l'instant sur notre pays des courants d'air qui viennent du nord-ouest qui nous ont apporté une bouffée d'air frais. Température beaucoup plus respirable, y compris chez nos voisins. Regardez, demain après-midi, il fera moins chaud sur la France comme à Paris où ils auront maximum 25 degrés, 22 à Londres, 20 à Amsterdam, 33 à Berne. Et ça restera chaud aussi en revanche sur la région de Rome où là, les Maxima flirteront encore avec la barre de 37 degrés. Revenons chez nous. Ces belles éclaircies qui s'élargissent à partir du nord-ouest continuent de se propager sur notre pays. Pour commencer la nuit, un ciel bien dégagé, étoilé sur tout notre pays. En fin de nuit tout de même, avec l'humidité qui reste bien présente dans les basses couches, quelques nuages, voire un peu de brouillard se formeront. Du brouillard surtout sur le sud-est du pays, quelques nuages bas sur les autres régions. Mais le temps restera sec et la nuit sera beaucoup plus fraîche que les précédentes avec des valeurs nocturnes. Regardez, qui chuteront entre 8 et 13 degrés. 13 degrés, ce sera pour le bord de mer. 12 ici sur le centre de Bruxelles. 9 à 10 sur les régions le long du Sion-Sambre-et-Meuse. Et 8 à 9 degrés sur une bonne partie de l'Ardenne. On passe à demain. Nous allons toujours rester sous l'influence anticyclonique, comme annoncé, avec quelques nuages cumuliformes qui bourgeonneront tout au long de la journée de demain. Mais les éclaircies résisteront et le temps restera sec. Avec des températures comme celles que nous avons eues aujourd'hui. Maxima pour demain après-midi de 19 à 23 degrés. 19 à 20 degrés sur l'Ardenne et sur les hauteurs. Jusqu'à 22, 23 degrés sur les autres régions. Par exemple, vous aurez 23 degrés demain après-midi si vous êtes à Bliqui dans la province de Hainaut. 21 à Ostende sur nos plages. 22 à Belgrade en province de Namur. 19 à Frangeville sur l'Ardenne. Et 23 à Asie sur le sud du pays en province de Luxembourg. Avec donc du soleil demain une bonne partie de la journée et un temps qui restera sec. D'ailleurs, nous allons rester sous l'influence anticyclonique le reste du week-end. Et pour commencer la semaine prochaine, ces cartes parlent d'elles-mêmes. Rien à redire. France soleil pour dimanche, pour lundi. Avec des températures qui ne vont que augmenter au fil des jours. Il faut regarder jusqu'à 26 degrés pour dimanche. 27 sur le centre du pays lundi après-midi. Ça grimpe encore à partir de mardi jusqu'à 30 degrés. 31 pour mercredi. Tout cela évidemment sous le soleil avec des courants d'air continentaux qui vont nous rapporter de la chaleur. Chaleur même qui remontera de la France. Pic de chaleur annoncé pour jeudi. Où là il fera jusqu'à 32 degrés. Et encore des températures qui flirteront avec la barre de 30 degrés pour terminer la semaine et pour commencer le week-end de prochain. En fait, nous sommes vraiment dans une situation de blocage anticyclonique. Et nous devrions rester dans cette situation de blocage au moins jusqu'au 15 août, voire même un petit peu au-delà. Donc forte chaleur, un temps toujours très sec dans les prochains jours, même les prochaines semaines. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très belle nuit en notre compagnie sur RTL TVI. Demain, nous serons le samedi 6 août. Nous fêterons les Octaviens. Le soleil se lèvera à 6h16. Voici la citation pour terminer. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. Et je vous laisse à présent avec votre magazine reporter présenté par Mickaël Miraglia. On se retrouve demain sans faute. Belle soirée.